Très bien, mais dans ce cas, quand est-ce que le capitalisme de surveillance apparaît dans le champ intellectuel ? Alors, pour répondre franchement à la question « quand est-ce qu'il apparaît », l'expression « capitalisme de surveillance » apparaît juste après les révélations Snowden en 2014. Il y a deux manières de considérer les choses. D'une part, en faisant une histoire politique du capitalisme de surveillance, ou en considérant, finalement, d'un point de vue assez libéral, comment le capitalisme de surveillance agit dans l'économie. Alors, la première solution, c'est évidemment à chercher du point de vue des initiateurs de l'expression « capitalisme de surveillance ». L'expression apparaît dans la Monthly Review en 2014, sous la plume de John Bellamy Foster et Robert McCheney. Ce sont deux chercheurs qui habituellement analysent le capitalisme moderne et la société de l'information. Et eux, ils voient dans les révélations Snowden une occasion de relire un petit peu l'histoire de l'économie américaine et de la politique hégémonique américaine. Ça veut dire quoi ? L'hégémonie américaine, elle a une histoire qui remonte presque à la nuit des temps. Mais eux, Foster et McCheney, s'arrêtent à la Seconde Guerre. Qu'est-ce qui arrive après la Seconde Guerre ? Il arrive à une période de surproduction. Et cette surproduction, elle provient d'un déséquilibre permanent entre l'offre de marché et la demande, à la fois sur le commerce extérieur et sur le commerce intérieur. Donc, ce que vont faire les États-Unis, c'est mettre en place ce qu'on appelle un complexe militaire, industriel et financier. Le fameux complexe militaro-industriel ou financier dont on parle beaucoup, mais qu'il faut quand même à un moment donné définir. Alors, ce complexe permet trois choses. Premièrement, assurer la demande au niveau extérieur par l'hégémonie des États-Unis, une hégémonie qui va être appuyée essentiellement par l'effort militaire. Donc, on connaît la guerre de Vietnam, la guerre de Corée, la guerre forte, tout ça. Et puis, du point de vue intérieur, la mise en place d'une société de consommation, une société de consommation de masse qui va être modelée grâce aux technologies marketing. La deuxième chose que va permettre ce complexe, c'est pallier aux inévitables baisses des taux de profit qui arrivent après la crise des années 1970. La crise, donc, le choc pétrolier. Et les États-Unis vont mettre en place toute une politique de surfinanciarisation de l'économie pour pallier à la baisse des taux de profit. Et puis, la troisième chose que vont mettre en place les États-Unis, c'est un système de surveillance globale, notamment avec l'abondement en matière financière des grandes institutions, des grandes autorités de surveillance, comme par exemple la NSA. Donc, ce système de surveillance globale qui va être démontré par les révélations Snowden et qui a un objectif, c'est de perpétuer le jeu d'intérêts hégémonique américain. Donc, l'action combinée des géants des technologies de l'information et des autorités permet, selon Foster et McChainet, de perpétuer une forme de guerre, de cyber-guerre, en quelque sorte, qui va permettre de définir les contours de la consommation de masse et profiler les consommateurs en surveillant les citoyens, grâce notamment aux entreprises de courtage de données, de maîtriser les meilleures technologies de trading boursier et, en quelque sorte, de mener une politique de surveillance totale au service des intérêts capitalistes. Et c'est justement cela que dénoncent Foster et McChainet par le terme de capitalisme de surveillance.